On va lancer. Ah ça commence direct. Bon celui-ci fait une dizaine de minutes hein. Bonne à pas ce qu'on mange. Je suis finalement rentrée, je suis fatiguée. Je dois jeter la poubelle qui est dans la cuisine. J'aime trop ce genre de graphisme, vous me connaissez hein. J'aime trop ce genre de jeu. Ok, donc ça c'est ma maison. Pas mal la télé. Du coup c'est un peu vide. Mais attends, mais c'est quoi toutes ces poubelles ? Pourquoi t'attends autant de temps que ça s'empile pour les jeter ? Ça fait beaucoup quand même non ? Attendez, je suis minuscule non ? On dirait que je suis un nain. Coucou Rikita, ça va ? Comment je fais pour les jeter ? Ah ok. Putain je dois faire une par une ? Ça va être super long. T'aimes pas Minecraft ? Oui. Je sais c'est un peu bizarre mais... Pour les jeux d'horreur ça me plaît. Bon bah on va y passer un petit peu de temps. Parce qu'il y a beaucoup de poubelles à jeter. Moi je suis une enfant. L'odeur de la maison je te jure. Ça pourrait aller un peu mieux Rikita mais on est là. J'espère que toi ça va. On va se faire des petits jeux ce soir. J'espère que j'aurai le temps de te faire. Et que j'aurai la foi de te faire. Est-ce que non ce qu'il va se passer ? Est-ce que le nom du jeu c'est The Sacrifice ? Il y a peut-être moyen qu'on finisse se sacrifier. Tu peux les lancer ? Non. Je peux pas. Dommage j'aurais pu les lancer sur des gens. Mais je ne peux pas. Alors par contre ce qui serait bien c'est de pouvoir prendre plusieurs sacs poubelles en même temps. Je suis trop fatiguée. Je vais aller dormir. Et demain je jeterai le reste des poubelles. Tu m'étonnes que les sacs ils s'empilent. Et vu qu'il est trop fatigué pour aller les jeter. Bah je te jure. Ah non mais j'ai trop travaillé là. Faut que j'aille dormir. J'ai jeté trois sacs tu comprends. Ok je suis reposée. Coucou Riku. J'espère que ça va. Bienvenue à toi. Bonne soirée à toi aussi et bienvenue à toi. J'espère que c'est pas bien. Ok il faut jeter le reste des poubelles du coup. Et je vais manger quelque chose parce que j'ai très faim. Allez c'est parti. Dommage je voulais sauter. Allez trois poubelles. Quand on va aller manger j'imagine qu'on va aller se recoucher parce qu'on aura trop travaillé. Vous avez bien regardé la télé en gros. J'aime trop les grandes télé. Regarde il y aura beaucoup de voisinage. C'est un peu louche non ? Les camionnettes blanches faut s'en méfier. C'est ce qu'on m'a toujours dit. Et pourquoi il s'arrête devant chez moi ? Il y a trois meubles où on est d'accord. La maison elle est très vide. Qu'est-ce que c'était que ce camion ? Je pense que... Je pense qu'un voisin est allé quelque part. Je n'ai pas envie de cuisiner. Je vais commander une pizza. Mais dis donc c'est qu'on est très flemmard. Bon après si tu as l'argent vas-y. Merci Momo. Tu rejoins les sortir les poubelles. Enfin tu risques de te froisser un muscle. Vous voyez cuisiner c'est trop fatigant. Donc je vais commander à manger du coup. Bonjour j'aimerais commander une pizza. D'accord j'arrive. Attends mais comment ça ? Tu ne me demandes même pas quel genre de pizza je veux ? Combien ça coûte et tout ? Comment tu sais quelle pizza je veux ? Je vais me reposer parce que je suis déjà très fatiguée de ma journée. Je ne peux pas dormir. Je n'ai pas l'argent aujourd'hui. C'est trop froid. Il y a beaucoup de lits par contre. Je me demande si c'est des livres de quoi ? Il n'y a qu'une pizza à la carte. Pizza avec tes tripes. Oh ! Pourquoi c'est à force de passer commande avec tes journées fatiguantes ? Ça doit encher des pizzas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Faut que j'attende le livreur je pense. Il n'y a vraiment rien dans le... Attendez. Mais il y a deux frigos. On a deux frigos chez nous. Il faut que je fasse quelque chose pour déclencher l'arrivée du mai. C'est qui lui ? C'est pas le livreur. Il n'a pas de pizza. Mais t'es qui toi ? Pourquoi vous êtes bizarre comme ça les gens ? Ah si. Mais ils ne toquent même pas. Comment je peux savoir qu'il est là ? Voici votre pizza ça fera 5 dollars. Merci. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi ces trois petits points ? J'ai entendu qu'un garçon s'était échappé de la prison. Et traîne dans le coin. Vraiment ? Il ne m'a rien dit. Ah ! Je me suis échappé il y a quelques heures. Les informations soient à la télévision. Comment ça tu t'es échappé ? Il s'est échappé ou tu t'es échappé ? Ça me fait peur là. Merci de me l'avoir dit. Il y a Care of Nothing. Le book c'est... Non mais attends c'est ce que je me dis. C'est ça soit il y a... Je ne sais pas il y a une erreur dans le jeu ou alors c'est vraiment... Enfin je ne sais pas. Il est grand le bonhomme. Oui. Et il était un peu effrayant aussi. Moi j'ai failli ne pas lui parler. Je ne savais pas que c'était le livreur de pizza. Bon. Comment je mange ? Il faut que je la pose quelque part. Je ne sais plus. Qu'est-ce que le jeu m'a dit ? Comment je mange ? J'ai déjà trop mangé. Ah ouais j'ai englouti la pizza comme ça moi tout seul là. En une bouchée. I'm going to sleep.hormir. Ouais bon il y a des petites erreurs de traduction ou de texte là. Mais tranquille. Engloutons je te jure. Autant manger une pizza tout seul. C'est ok. Mais la manger en une seule bouchée... Waouh. C'est quoi ce jeu ? Coucou Kaigo. C'est des petits jeux d'horreur indés. Il faut une dizaine de minutes. J'aime bien ce genre de jeu. On dirait l'abyrinthe Windows 95 où je ne connais pas. Ça commence un peu plus à faire jeu d'horreur là. J'avoue il avait mangé le carton. Coucou Kaigo. Ça va ? D'un coup ça me perturbe un peu qu'on n'ait pas de voler. On tourne aussi vite ça rend... On tourne une atmosphère creepy. Attends c'est quoi ça ? Ouais mais il y a tout le monde des gens qui traînent devant chez moi là. Pourquoi spécifiquement ma maison ? Je ne pense pas avoir fait quelque chose pour mériter ça. Il y a des flics. Vous ne voyez pas qu'il y a un mec bizarre devant chez moi ? Vous ne pouvez pas lui demander ce qu'il fait ? Je vais aller voir ce que c'est. Très mauvaise idée. Tu devrais rester dans ton lit. Tu as toujours le mec. C'est la police. On dirait que mon voisin est allongé sur le sol. Je vais me rapprocher. Ouh là là. Ah oui ! Il a l'air où s'est passé des trucs là. Il a un sac sur la tête on dirait. Il est couvert de sang. Vous avez vu monsieur ? Mais attends il n'a rien à me dire. Ah si. Oh merde qu'est-ce qui s'est passé ? Il a été... Quoi ? C'était le tueur qui s'est échappé de prison. Je ne sais pas. Oh elle serait bien fait peut-être. Ok il a plusieurs blessures. Il s'est fait poignarder plusieurs fois au visage et à la poitrine. Retourne à ta maison maintenant. Je vais investiguer pour voir où est le meurtrier. Mais oui on va peut-être éviter de rester là. Par contre t'as pas l'air de beaucoup enquêter là. Mais bon. Je vais faire ton travail. J'ai peur de ne pas être la prochaine sur la liste. Je vais retourner dormir. Merde j'ai entendu un cri dehors. Je devrais aller voir. On nous a dit de rester à la maison. J'ai peur de descendre. Eh bien ne descends pas alors. Merde qu'est-ce qui se passe ici ? Je ne m'attendais pas à voir un mec. Enfin pas ici. Désolé Yumi. Mon chat a sursauté de fou. Désolé Doudou. Je crois qu'on est en train de me tuer. Je crois que je suis morte. Ration Yumi. C'est la fin. Ah peut-être que c'est moi qui l'ai tué. Vous avez raison. Vergnon a pris des actions contre les tueurs à ce moment. Une cassette qui a été trouvée au moment où Mark Johnson a été tué. Donc Mark Johnson c'est moi en fait. Donc je suis morte du coup. Et la cassette a été trouvée en dehors de leur maison dans un camion blanc. Il y avait trop de sang dans le camion. C'est sur la cassette. C'est le camion qu'on a vu au tout début du jeu. J'aime pas trop les histoires de cassettes. C'est quoi ça ? Pourquoi il y a un ange là ? C'est bizarre. Ah ça c'est vrai que le nom du jeu c'était ce sacrifice. Pour voir un rituel bizarre. Le mec il prie. Mais c'est celui qui m'a tué là. Le mec a un t-shirt bleu. Putain avec que des fous. Il a donné un film de bordel. La musique qui s'arrête d'un coup. OMG. Mon cher esclave, je dois tuer plus de gens. Compléter le rituel. Pour qu'ils puissent venir et tous nous sauver. Je dois attendre et tuer plus de gens. Just wait. 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 Oh là là. C'est une secte le truc. Donc on lui dit de tuer des gens et il le fait. C'est vraiment un génie. C'est comme ça. Ça va se terminer comme ça. Design à l'aide de méconnaissance. Ah bah voilà. C'est ça le jeu. Let's go. Let's go. Bon il était pas mal. On veut savoir. J'ai bien aimé. Bon un peu court comme d'hab mais il était ok.